Vous voulez plus qu'un plan cul, mais il ne vous parle pas de ses sentiments. Vous passez du bon temps avec cet homme, vous l'aimez bien, mais il ne parle pas de ses sentiments. Vous avez du mal à le cerner, vous avez du mal à voir où va cette histoire. Enfin, histoire, c'est un bien grand mot vu l'handicapé émotionnel que vous avez en face de vous, il ne s'ouvre pas. Cet homme est un coffre-fort sur pattes. Dans cet article, je vous donne les trois raisons pour lesquelles cet homme ne vous parle pas de ses sentiments. Commençons par un petit rappel, les émotions, c'est culturel, et certaines personnes ne parlent pas de sentiments facilement. J'ai récemment vu l'épisode Aberfan dans la saison 3 de The Crown. L'émotion est présente du début à la fin de l'épisode, chez tout le monde, sauf chez la reine. En 1966, elle doit se rendre à Aberfan, un village gallois qui vient d'être englouti par un glissement de terrain. 144 morts, dont 116 enfants. Tragique. Mais la reine ne pleure pas. Son conseiller lui dit alors, là-bas, ce n'est pas comme chez nous en Angleterre. Vous pouvez montrer vos émotions. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend de vous dans ce voyage. Le lien entre la reine d'Angleterre et votre homme, celui que vous essayez de conquérir? C'est la même chose, ils ne sont pas programmés pour parler de leurs sentiments. Voici les trois raisons pour lesquelles votre homme ne s'ouvre pas à vous autant que vous l'aimeriez. Raison 1, votre homme n'est pas sûr de votre réaction s'il vous parle de ses sentiments. Rien de pire pour un homme que de se sentir ridicule. Ça lui est déjà arrivé, probablement en classe ou au travail, quand il a eu des idées, quand il a cru bon de partager ce qu'il pensait. Ses profs, ses camarades, ses collègues, parfois sa famille, en ont profité pour se moquer de ce qu'il ressentait. Pire encore, il est aussi possible qu'un jour, alors qu'il se sentait vulnérable, il se soit ouvert et parlé de ses sentiments, de ses doutes, de ses peurs avec son ex, et qu'elle lui ait tout ressorti lors d'une dispute ou lors de leur rupture. Résultat, votre target préfère ne pas trop s'étaler sur ses sentiments, sur ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Il préfère rester en surface et ne pas trop creuser les choses, au risque de se faire mal, encore. Raison 2, votre homme ne parle pas de sentiments, il vit et ressent ses sentiments. Parler ? Ce n'est pas vraiment le point fort de la plupart des hommes. Bien sûr, chez les plus jeunes, ça commence à changer, mais les plus anciens sont des murs, silencieux. Les mots ne sortent pas, ne sortent plus, à tel point que chez certains, ça peut mener au cancer, gorge, larynx. Vous savez, les hommes n'expriment pas leurs sentiments à travers les mots mais grâce à l'action. Par exemple, quand vous avez un problème et que vous lui en parlez. Il ne vous écoute qu'à moitié, il veut agir et régler le problème, c'est sa manière à lui de vous montrer ses sentiments. Les sentiments, à l'oral, ce n'est pas sa tasse de thé, pour lui, c'est un truc de bonne femme. Il va donc vous falloir ruser pour comprendre ses signes d'amour, qu'il n'exprime pas avec des mots. Raison 3, les sentiments des hommes s'expriment dans des endroits acceptables pour eux. Mais si votre homme ne s'exprime pas, ex pour « en dehors » en latin, ne fait pas sortir la pression avec les mots, comment peut-il le faire ? Par le corps, par le sport, par le sexe, les hommes sont beaucoup plus connectés à leur corps qu'au langage. Je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent pas le langage, évidemment. C'est simplement qu'ils ressentent davantage les choses sur un mode physique. Et que si votre homme ne vous dit pas qu'il vous aime, ne vous parle pas de ses sentiments, c'est parce que dans sa langue à lui, il le fait déjà, mais autrement. Dans sa langue à lui, les câlins dans les cheveux après l'amour, ça peut être de la communication. Quand il part au sport pour souffler, c'est sa manière de vous dire « le boulot me saoule, je ne veux pas t'en parler, je vais gérer ça à ma manière en transpirant et en me faisant mal. » Mais attention à ne pas confondre ce mutisme sentimental avec de l'indisponibilité sentimentale. Qui peut malheureusement être la dernière raison pour laquelle il ne vous parle pas de ses sentiments. Peut-être qu'il vous aime bien, mais qu'il ne veut plus souffrir. Peut-être qu'il vous apprécie vraiment, mais qu'il pense encore à son ex, et ça, il ne veut pas vous en parler. Peut-être qu'il vous plaît. Peut-être qu'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501